C'est News, il est 8h12, tout de suite c'est la grande interview avec comme invité ce matin Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Romain Desarbres. Invité de la grande interview C'est News Europe 1, vous êtes ministre de la transition écologique. On va parler de tous les sujets, évidemment, mais on va parler beaucoup du budget et du prix de l'électricité parce que les Français veulent savoir si leur facture va augmenter ou pas. Vous allez augmenter la TICFE. C'est un nom barbare comme on dit, c'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Une grosse taxe sur l'électricité. Elle avait baissé à 50 centimes par mégawatt-heure pendant la crise de l'énergie. Est-ce que vous allez l'augmenter et de combien ? On lit que vous allez l'augmenter jusqu'à 50 euros, qu'elle va augmenter de 50 euros. Alors, cette taxe va effectivement augmenter. Il y a d'abord une première chose qui est la fin du bouclier énergétique. Vous savez, comme vous le disiez, que lorsque le coût de l'électricité, le coût de fourniture, pour l'énergéticien qui ensuite va vous vendre de l'électricité à vous particulier. C'est envolé. Nous avions baissé toutes les taxes de façon à limiter l'impact sur la facture des Français. Aujourd'hui, cette taxe revient à son niveau initial. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que comme le prix de l'électricité, cette fameuse fourniture, a énormément baissé, nous utilisons plutôt ce qui est proposé dans le texte du gouvernement qui va passer au Parlement, c'est d'aller un peu plus loin avec un objectif très simple, c'est que tous les Français qui sont aujourd'hui aux tarifs réglementés, c'est plus de la moitié d'entre nous, auront une baisse de 9% au 1er février. – Une baisse aurait été plus importante si vous n'aviez pas augmenté autant la taxe. – Exactement. – Mais le gouvernement a besoin d'argent, c'est ça l'idée ? – C'est ça l'idée. Alors moi, je vais être très précise. Je suis ministre de l'énergie, j'ai été ministre de l'industrie et je suis cette aile gauche de ce gouvernement. Je serai très vigilante dans la discussion avec les parlementaires pour m'assurer de trois choses. La première chose, c'est que la façon dont nous le faisons permette de ne pas handicaper les industriels. Les industriels, ils payent aussi l'électricité et ils payent aussi des taxes. – Il ne faut pas que ça ait un impact sur la croissance. – Exactement. Et surtout sur leur compétitivité relative par rapport à d'autres pays. Donc on va regarder ça. La deuxième chose, c'est évidemment le pouvoir d'achat des Français. Ceux qui sont aux tarifs réglementés, ils vont avoir une bonne nouvelle. Mais il y en a qui ont déjà bénéficié de la baisse. Et donc il faut être attentif à ce que cette baisse qu'ils ont eue de leur facture en 2024 se traduisent ensuite en 2025 par un rebond qui serait désagréable. Et puis la troisième chose, c'est l'écologie. Il ne faut pas que l'électricité coûte plus cher que les énergies fossiles. Personne ne le comprendrait. – Ça effectivement. Le tarif réglementé, en quelques mots pour bien comprendre, parce qu'on ne sait pas toujours si on est au tarif réglementé ou pas. – Le tarif réglementé, c'est le tarif dont vous bénéficiez lorsque vous ne vous occupez pas trop de votre contrat d'électricité. C'est 60% des Français. C'est le fameux tarif EDF, les gens disent… – Entre guillemets, à l'ancienne. – C'est le tarif EDF à l'ancienne. Vous pouvez avoir un autre fournisseur d'électricité qui va avoir un tarif dont les règles du jeu sont à peu près celles d'EDF et donc qui vont suivre les évolutions de ce tarif, c'est-à-dire qui vont également baisser l'année prochaine. Et puis si vous êtes très agile, si vous suivez les contrats, si vous allez chercher le contrat le moins cher, là vous avez bénéficié probablement déjà d'une baisse du coût de l'électricité. Et c'est là où vous pouvez avoir une petite remontée. – Le malus à l'achat d'une voiture neuve, il est alourdi pour les voitures thermiques. Le bonus, lui, est réduit pour les voitures électriques. Vous taxez de partout l'achat de voitures ? – Alors non, il faut remettre les choses en perspective. On a des enveloppes pour accompagner l'électrification des véhicules. – Oui, mais l'enveloppe baisse. – Oui, mais ça s'appelle une subvention. – Elle est à 1,5 milliard, elle passe à 1 milliard. – Romain Desart, ça s'appelle une subvention. Ce n'est pas une taxation, il ne faut pas dire ça aux Français, ça serait leur mentir. En revanche, mais ça pour le coup… – Ça c'est pour le bonus, pour le malus. – Le malus, si vous achetez une voiture qui émet peu de CO2, vous n'avez pas de malus, évidemment. Si vous achetez une voiture, et c'est particulièrement vrai pour les gros SUV à essence ou diesel, eh bien ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous, moi j'étais en Seine-Maritime où vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations, eh bien à un moment, on fait payer les pollueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et je veux être très claire, c'est impactant pour les grosses voitures. – Vous allez tuer l'industrie automobile ? – Non, on va soutenir l'industrie des voitures les moins polluantes. – Vous soutenez l'industrie avec des taxes ? – Mais non, Romain Desarbres, vous ne pouvez pas dire ça. On a d'un côté la carotte, c'est le bonus, et de l'autre côté, vous avez le bâton, c'est le malus. Donc si vous achetez une voiture qui émet très peu de CO2, non seulement vous ne payez rien en malus, mais en plus vous avez une aide. Donc c'est une incitation à ne pas payer le malus. C'est de ça qu'il est question. Si maintenant vous voulez absolument avoir un gros véhicule qui pollue beaucoup, vous payez le prix de cette pollution, parce que cette pollution, aujourd'hui, elle va se traduire par la mise en danger du patrimoine d'autres Français qui sont près des côtes ou qui font face à des inondations. Il faut que tout le monde soit responsable. – Une question sur le budget global. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Pierre Moscovici était incapable de l'expliquer. On est parti d'un déficit de 4,4%, on arrive à 6,1%. Les comptes ont totalement dérapé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les comptes publics l'année dernière ? – Alors, il y a un phénomène que l'on voit très nettement, qui explique une grosse partie de ce dérapage, c'est que les prévisions de recettes de l'année dernière ne sont pas du tout au niveau attendu. – Pardonnez-moi l'expression, mais qui s'est trompé, pour être poli ? – Moi, je n'étais pas en charge du budget, donc c'est un travail que va faire Antoine Armand. C'est de bien comprendre pourquoi le modèle économique est utilisé pour prévoir les recettes, c'est-à-dire, on dit, on va avoir 1% de croissance. On a 1% de croissance, on a le bon niveau de croissance, on a le bon niveau de chômage tel qu'était prévu dans le budget. Et on n'a pas le bon niveau de recettes. Pourquoi cette croissance fait qu'on n'a pas autant d'impôts sur les sociétés et autant de TVA qu'attendus ? C'est ça qu'il faut comprendre, mais l'écart, il est déjà de plus de 20 milliards d'euros, ne serait-ce que sur ces deux lignes. Et donc, il y a probablement un problème de capacité de notre croissance à soutenir la production de recettes, charges sociales d'un côté, et TVA, IS, IR, impôts sur le revenu de l'autre. Impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu. C'est la grande interview CNews Europe 1 d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. L'augmentation des pensions de retraite, repoussée de janvier à juillet. Et ça, vous l'assumez parfaitement, vous disiez que vous étiez la gauche de la Macronie. Écoutez, moi, je suis députée du Pas-de-Calais. C'est un point dont on a discuté avec un certain nombre de personnes sur le terrain. Je crois que les gens se disent si effectivement, les efforts sont vraiment partagés, si effectivement, tout le monde se prend en main, et ça nous évite d'avoir à payer plus cher nos intérêts, les intérêts qui sont liés à la dette financière, ce qui serait une catastrophe, parce que cet argent qu'on paye aux investisseurs, qui portent notre dette, on ne l'utilise pas pour des politiques publiques. On peut faire cet effort-là, mais il faut qu'il soit ciblé, ponctuel, et que tout le monde joue le jeu. Donc c'est très exactement de ça qu'il est question. Maintenant, c'est une proposition... Tout le monde peut jouer le jeu, y compris les retraités. Tout le monde peut effectivement prendre sa part. C'est une proposition, encore une fois, qui est mise par le gouvernement sur la table. Si les groupes politiques qui sont autour de l'hémicycle à l'Assemblée nationale et au Sénat ont de meilleures propositions, on les examinera volontiers. Vous avez probablement vu ce que dit Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national. Il dit que ce budget est inacceptable. Mais Jean-Philippe Tanguy dit à la fois qu'il faut baisser les dépenses, mais en même temps qu'il ne faut pas baisser chacune de ces dépenses individuellement. Donc qu'il nous explique comment on arrive à baisser le déficit avec l'équation que nous avons. Parce que, ne lui en déplaise, mais l'essentiel des dépenses dans un budget de finances publiques, c'est la partie sociale. C'est les retraites, c'est l'assurance maladie, c'est l'assurance pour les accidents, les maladies professionnelles. C'est tout ce chapitre-là, c'est la famille, c'est tout ce chapitre-là qui représente plus de la moitié des dépenses publiques. Donc nous, on est prêts à travailler de bonne foi avec tous les groupes politiques pour trouver les meilleurs réglages dans un objectif de justice sociale, de justice fiscale et surtout de vérité sur le budget. Ça va passer par 49-3, vous n'aurez pas de majorité pour voter ce budget. Mais moi, je ne fais pas les questions et les réponses avant de rentrer dans la mêlée. On m'a plusieurs fois dit que des textes que j'ai portés... Vous voyez une majorité pour le voter ? On m'a plusieurs fois dit que des textes que je portais n'avaient aucune chance d'être votés et j'ai réussi à les faire voter. Donc je n'ai aucune raison, aujourd'hui, d'injurier l'avenir et surtout de ne pas compter sur la responsabilité de l'ensemble des groupes politiques. On parlait des SUV tout à l'heure, du malus sur les SUV. Des Français ont subi des inondations. Vous êtes allé sur le terrain, d'ailleurs, en Seine-et-Marne, si je me tourne. Tout à fait, à Coulomiers, avec les restes de l'ouragan Kirk. Sandrine Rousseau a dit que c'était de la faute de la croissance économique s'il y avait des inondations. C'est en gros ce que vous disiez à l'instant, c'est à cause de ceux qui roulent en SUV. Vous êtes d'accord avec elle ? Alors, il ne faut pas confondre croissance économique et émission de CO2. L'idée est la même ? Non, rien à voir. Rien à voir, Romain Desarbres. Je vous donne un exemple. En 2023, on a baissé nos émissions de CO2 de 5,8%. Et nous avons eu de la croissance économique. Donc, surtout, ne racontons pas que la baisse des émissions de CO2, c'est la décroissance et c'est le malheur. Ça n'a rien à voir. Ce que nous sommes en train de construire, c'est une trajectoire où on change les modes de déplacement, de logement, de chauffage. Je vous donne un exemple. Nous avons la chance d'être dans un pays où l'électricité est décarbonée à 90%. Pour les gens, qu'est-ce que ça change ? Rien. Ils ont de l'électricité. Et elle n'émet pas de CO2, comme le charbon, comme le gaz, comme le fuel. Donc, ne confondons pas croissance et baisse des émissions de CO2. En revanche, et c'est tout le travail que nous faisons, comment nous accompagnons chaque Français pour pouvoir avoir accès à des solutions qui n'émettent pas du carbone ? Notre écologie, elle doit être populaire. Elle doit s'adresser à tout le monde. Moi, j'habite dans la ruralité. Comment je fais pour chauffer ma maison ? Est-ce que j'ai une solution qui fonctionne ? Est-ce que la température, est-ce que la pompe à chaleur, ça va fonctionner dans ma maison ? Est-ce que je peux avoir accès à des aides pour la rénovation thermique ? C'est ça le sujet que se posent les Français. Et c'est là où nous devons être au rendez-vous. On parlait de croissance à l'instant. Vous avez probablement entendu ou lu Gérald Darmanin qui dit que l'un des vrais problèmes de l'économie française, c'est qu'on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans le public. On ne travaille pas assez dans le privé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Moi, je pense que le sujet, c'est qu'on ne produit pas assez de richesses. Ça revient. Oui, alors, si on travaille plus longtemps, on produit plus de richesses. Ce dont on s'est aperçu, c'est que la productivité française a baissé. C'est un gros souci, ça. C'est un gros souci. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que la somme de travail que nous faisons ne crée pas autant de croissance qu'elle le faisait par le passé. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas positionné sur des activités à valeur ajoutée suffisante ? C'est tout l'enjeu de la réindustrialisation. C'est tout l'enjeu de pouvoir remettre en France des activités qui créent beaucoup de richesses. Donc, est-ce qu'il faut que les Français travaillent plus ? C'est un sujet qui doit être travaillé avec les partenaires sociaux. Mais là aussi, ne lançons pas... Vous pouvez avoir une idée sur le sujet. Si je puis me permettre. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les Français soient positionnés sur des métiers qui créent de la richesse. Créent de la richesse pour eux, c'est-à-dire qu'ils soient mieux rémunérés et qui créent de la richesse pour le pays. Et c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation. Si vous voulez une idée qui fonctionne pour créer de la croissance et créer de la richesse, c'est ce combat de la réindustrialisation. Je pense qu'il est plus porteur que de savoir si on travaille une heure de plus, une heure de moins. Je vous dis pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les Français travaillent 38 à 39 heures en moyenne avec les heures supplémentaires. Bruno Retailleau veut abroger la circulaire valse qui permet la régularisation d'environ 30 000 sans-papiers chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous savez, on a déjà tous les outils pour lutter contre l'immigration illégale et surtout pour lutter contre les passeurs. Et donc, de quoi parle-t-on avec la circulaire valse ? On parle de femmes et d'hommes qui travaillent en France, qui travaillent dans les cuisines de nos restaurants, qui travaillent pour garder nos enfants, pour prendre soin de nos aînés. Et ce sont souvent les mêmes qui s'inquiètent de la régularisation de ces personnes qui ont choisi la France et qui prennent leur part de la charge de la collectivité, qui n'accepteraient à aucun prix d'exercer les métiers indispensables qu'ils exercent en France. Bruno Retailleau dit qu'il y a 500 000 étrangers qui sont au chômage en France et qui ont des papiers, eux. Pourquoi pas commencer par leur donner du travail à eux plutôt qu'à des gens qui sont en situation illégale en France ? Ça s'entend comme argument. Mais personne ne les empêche d'avoir accès à du travail. Donc il faut peut-être se poser la question, pourquoi vous avez des gens aujourd'hui qui n'acceptent pas les conditions de travail et les métiers difficiles ? Et peut-on reprocher à quelqu'un qui travaille, qui est installé depuis des années, qui paye ses cotisations sociales, qui fait le choix de la France, qui s'est intégré, qui parle français ? Peut-on lui reprocher d'être ce qu'il est et de demander à être naturalisé ? Moi je suis pour que les gens qui choisissent la France, qui choisissent ses valeurs, qui prennent leur part de l'effort collectif, puissent être reconnus. Je pense que l'effort et le mérite doivent être reconnus. Ça n'a rien à voir avec des gens... Ils doivent permettre d'obtenir des papiers. Vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Retailleau alors ? S'ils font leur part du travail, s'ils nous aident, y compris, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, comment faites-vous ? Mais si je vous suis, Agnès Pannier-Runacher, vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Retailleau ? Non, je ne suis pas d'accord avec Bruno Retailleau, comme sur plusieurs sujets. Je ne suis pas d'accord avec Bruno Retailleau. Et c'est pour ça que nous sommes un gouvernement de coalition, avec des familles politiques différentes. Et que notre objectif, c'est de trouver des points d'équilibre, non seulement entre nous au sein du gouvernement, mais surtout à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce qu'encore une fois, celui qui fera les lois, ceux qui feront les lois, c'est les députés et les sénateurs. Une dernière question, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Vous avez refusé de serrer la main d'un député RN, Flavien Termet, qui a dû démissionner depuis. Vous regrettez ou pas ? De ne pas serrer la main d'un député. Je vous rassure, non seulement je lui ai dit bonjour, parce que c'est quelqu'un de poli, mais je lui ai serré la main en dehors de l'hémicycle. Mais je ne serre pas la main aux idées du Rassemblement national. Et je vous invite à regarder cette séquence très intéressante de 2012. En 2012, François Fillon, Jean-François Copé, Gérald Darmanin ne serrent pas la main à Marion Maréchal-Le Pen. C'est un acte politique. Bien sûr qu'ils disent bonjour à Marion Maréchal-Le Pen à l'extérieur de l'hémicycle. Mais ce qu'ils manifestent par là, c'est de dire les idées du Rassemblement national ne me conviennent pas. Et je ne me mets pas en scène dans une forme de compromission avec le Rassemblement national. Ça n'empêche pas que ce soit des élus qui ont été élus par les Français, qui ont une légitimité démocratique. Et dont vous allez avoir besoin pour voter des textes ? Et dont j'aurais peut-être pas besoin si le nouveau Front populaire assume ses responsabilités et prend toute leur part dans l'examen des textes. S'ils bloquent pour bloquer, forcément, les textes passeront avec d'autres voix. S'ils font le travail de passer des amendements et de créer le rapport de force qu'on a à l'Assemblée nationale en disant « Je vote votre texte à condition qu'on l'améliore sur tel ou tel aspect », alors bien entendu, on le votera sans les voix du Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est 140 députés. Le nouveau Front populaire, à peu près 190. Le bloc central, 160. La droite républicaine, 50. C'est ça, les rapports de force à l'Assemblée nationale. Agnès Pannier, une HF, ministre de la Transition écologique, était l'invité de la grande interview C News Europe 1. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous, Romain Desart. Merci à vous, Romain Desart.